Les questions sur le bien-être de l'homme sont toujours des sujets importants auxquels les internautes chinois accordent une grande attention pendant les deux sessions. Selon les données du moteur de recherche Baidu, trois propositions apportées par les députés concernant le bien-être de l'homme ont déclenché des discussions animées entre internautes. Je tombe en côté. À l'heure actuelle, la violence en milieu scolaire présente de nombreuses caractéristiques, telles que des conséquences très graves, des auteurs d'être violents qui ont tendance à être jeunes et des violences plus souvent perpétrées en groupe. Cela cause de grands problèmes de santé physique et mentale pour les élèves. Cependant, en Chine, nous adhérons toujours au principe de l'éducation au lieu de la punition pour les adolescents. Afin de résoudre ce problème, un député de l'Assemblée populaire nationale a suggéré de définir clairement les normes de comportement pour les violences scolaires et d'adopter des lois spéciales concernant ce sujet. Pour chaque naissance d'un enfant, le père peut bénéficier d'un congé de paternité, compris entre 7 et 30 jours en Chine, selon la situation. Un député de l'APN considère que cela est insuffisant pour partager les responsabilités liées à une naissance. Il a suggéré que les couples prennent leur congé ensemble et de prolonger le nombre de jours de congé pour les perdre de manière planifiée et progressive. Cette proposition a suscité une discussion animée chez les internautes chinois. Beaucoup pensent qu'elle facilitera le partage des responsabilités familiales, favoriserait l'égalité des sexes et fiturait la pression sur le travail des femmes. Un membre de la CCPPC estime qu'en raison de la pandémie de COVID-19, il faut réfléchir aux risques liés au grand rassemblement. Il a donc suggéré que la Chine prenne des dispositions flexibles pour les vacances de la fête du printemps en donnant aux localités et aux entreprises plus d'autonomie pour décaler la période du pic des transports pendant la fête du printemps. Cela permettra de réduire les pressions opérationnelles sur tous les secteurs de la société et de diminuer le risque de transmission des maladies dues au grand rassemblement. Ce sont là quelques sujets importants sur le bien-être de l'homme qui préoccupent beaucoup les internautes chinois lors des deux sessions. Comment voyez-vous ces propositions ? N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à partager avec nous votre opinion. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501